Bonjour, je m'appelle Wendy, j'ai 27 ans, je suis face à Diaritaliste et aujourd'hui je suis sur un chantier à Bordeaux chez un particulier. Mon travail consiste à poser de l'isolant par l'extérieur. Ça peut être du pot de sirène, de la laine de roche, de la fibre de bois. On va le coller et ensuite le cheviller. C'est ensuite à ce moment-là qu'on va mettre la colle avec la toile, encore une autre couche de colle et ensuite une finition pour étanchéiser tout ça. La première raison pour que les clients fassent appel à nous, c'est surtout pour isoler leur maison. Et ensuite on change totalement leur façade, donc c'est deux en un. Je travaille toujours en équipe, il y a toujours un chef d'équipe qui va nous superviser, qui va voir avec les clients, mais ensuite on fait tout ensemble, on fait tous la même chose. L'enduit c'est de la poudre qu'on va mélanger avec de l'eau, donc on a des gants. On utilise juste un malaxeur pour mélanger la colle et ensuite on fait tout avec des outils comme la Diane, c'est un plateau en fait avec un manche où on va étaler l'enduit. Un chantier dure entre deux et trois semaines selon la grandeur de la maison. C'est si long parce qu'il y a beaucoup d'étapes, on doit attendre que ça sèche. On fait tout de A à Z, il n'y a personne d'autre qui intervient, c'est que l'équipe. C'est un métier où on est beaucoup dépendant de la météo. Au moment où on va faire l'enduit, il ne faut pas du tout qu'il pleuve parce que sinon ça va couler. L'été on va commencer par les façades à l'ombre et vu qu'on sait que le soleil tourne, on joue en fonction du soleil en fait, sinon ça va sécher trop vite. Il faut avoir une certaine force, bon après voilà, on est quand même en équipe donc on arrive quand même à s'entraider. On a une bonne entente avec mes collègues. Travailler dehors, j'adore ça donc du coup j'ai l'impression de limite pas bosser. Les clients sont contents donc j'adore ce métier. J'ai fait un peu tout comme métier jusqu'au jour où mes parents refaisaient de l'enduit chez eux. Je me suis dit tiens c'est bien ça. Ma formation purement bâtiment c'est un équivalent CAP façadier pendant un an en apprentissage avec une entreprise. Ça fait six ans bientôt que je suis là-dedans et je compte encore rester un petit bout de temps. Les clients ont choisi en amont la couleur, nous on met ce qui est à poser. Ça fait toujours plaisir de revoir une maison qu'on a faite, on est assez tiers de l'avoir faite et on est toujours contents. D'ici quelques mois je vais passer chef d'équipe, je vais augmenter petit à petit. Dans ce métier-là il y a beaucoup de boulot, l'isolation est très demandée, les gens ont consommé moins d'électricité, donc on participe à l'écologie. Si on aime bien travailler dehors, si on aime bien être au contact des gens, être manuel, il ne faut pas avoir peur. J'encourage tous les gens à venir dans ce métier-là, que ce soit les hommes ou les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada